J'ai pas réussi à sauver mon père. Trois jours après le drame, Diane Marceau tente encore de comprendre ce qui a pu mener à la mort tragique de son père. J'ai essayé de demander de l'aide. Une personne qui tient à mourir ne le répétera pas. Il l'a dit, là. Il est pour ça qu'il y ait fait. Vendredi dernier, son père, Karl Marceau, s'est jeté en bas du quatrième étage de l'hôpital de Chicoutimi. Le sexagénaire atteint d'Alzheimer Précoce avait été mis en état d'arrestation le 3 avril dernier, après une altercation avec sa conjointe. On nous a offert de porter plainte contre mon père. Techniquement, mon père devait être arrêté et ressorti dans la soirée pour avoir un mandat d'hospitalisation en psychiatrie. Quand ils ont obtenu le mandat, je vais me rappeler comme hier, j'ai fait arrêter mon père. Les policiers m'ont regardé et dit, je ne peux plus sortir de prison. Mon but était de le faire soigner et non pas de le faire emprisonner. Pendant le mois d'avril, Karl Marceau a fait la navette entre la prison de Robertval et l'hôpital de Chicoutimi pour deux évaluations psychiatriques. J'ai demandé à ce qu'on avance l'audience au plus vite pour le faire sortir. Le 30 avril, je suis montée à Robertval et j'ai été chercher mon père. Je l'ai transféré ensuite à l'hôpital de Chicoutimi, où je croyais qu'il allait survivre, mais ce ne fut pas le cas. Une semaine avant le drame, son père avait tenu des propos suicidaires. Quand quelqu'un l'a se criait du coeur, il faut répondre. C'est une détresse. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui en ont vu les circonstances socio-économiques et tout. Il l'a exprimé une seule fois. Je l'ai entendu, mais personne ne m'a cru. Selon elle, son père devrait être encore en vie aujourd'hui. Il y a eu des graves manquements. Il aurait pu être transféré en psychiatrie, il aurait pu être suivi, il aurait déjà en premier lieu d'avoir un agent de sécurité sur place. Il n'y en avait pas. Il me manque de personnel. Une personne âgée dans une maladie d'Alzheimer se retrouverait en prison? Non. Le CIUSSS entreprendra une enquête interne après la conclusion de l'enquête policière en cours. Des changements dans la pratique pourraient être apportés si l'enquête interne révèle des lacunes. De son côté, la famille envisage la possibilité d'entamer des poursuites judiciaires contre le CIUSSS. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.